... Il y a eu des programmes établis par l'État marocain, notamment les programmes nationaux, les programmes de la Fondation, pour tout d'abord prévenir l'accès à la première cigarette, et c'est quelque chose qui est très important. Le deuxième volet qui est aussi important, c'est d'aider un patient qui fume à quitter, parce que si on n'a pas pu l'empêcher d'accéder à la première cigarette, il faut l'aider à quitter et à virer cette cigarette. Et là, bien sûr, il y a tout un système réglementaire à mettre en place. Il y a une aide aux patients, il y a des médicaments, il y a des substituts pour l'aider. On arrive au troisième pilier, c'est les personnes qu'on ne peut pas ou qui ne peuvent pas quitter, ne peuvent pas se libérer du tabagisme, malgré les multiples tentatives médicales, médicamenteuses, thérapiques, etc. Alors, ces personnes-là, on ne peut pas les laisser exposer de cette façon-là au tabagisme, avec ses mille produits chimiques et sa toxicité cardiologique, cancérologique. Donc, il faut diminuer un petit peu leur exposition à cette fumée de tabac, qui est le problème essentiel, ce goudron-là. Et dans ce cas, quand on fume une cigarette, on s'expose à la combustion, à cette fumée, au goudron. Et il y a de multitude de produits qui rentrent dans le poumon, dans tous les organes. Donc, la solution était de les exposer le moins possible à cette fumée, à cette combustion, par le biais d'abord de substituts de la nicotine, puisque c'est elle qui est responsable de l'addiction. Ça marche dans un certain cas, ça permet à beaucoup de patients de quitter. Et puis, il y a ce qu'on appelle des dérivés du tabac ou des produits du tabac non chauffés. Utiliser une sorte de cigarette chauffée à une petite température de l'ordre de 180 à 300 versus 900 pour l'ancienne, et donc ça combustionne moins de produits chimiques. Et donc, on pense que l'exposition est moindre à cette fumée cancérigène. En tant que toxicologue, moi, je dis qu'il y a un contrôle a priori, il y a un contrôle a posteriori. Un système de veille sanitaire vis-à-vis de ce genre de produits. Les uns les appellent des produits à risque réduit, les autres les appellent des produits à risque modifié.